Vous comprenez que c'est le premier élément très important, définir sa cible. Donc, on va utiliser maintenant, on va utiliser l'intelligence artificielle pour trouver sa cible. OK? Si vous voulez déterminer quelle est la cible idéale pour votre produit, voilà l'instruction ou le prompt que vous allez donner à cette intelligence artificielle. Vous allez commencer par dire, je suis un, et puis vous allez préciser votre pays. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez écrire, je suis en Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Mali, vous allez dire, je suis au Mali. Si vous êtes au Cameroun, vous allez dire, je suis au Cameroun. Si vous êtes en Centrafrique, vous allez dire, je suis en Centrafrique. Si vous êtes en France, vous allez dire, je suis en France. OK? Le fait de lui préciser votre localisation va lui permettre d'aller chercher des informations qui sont spécifiques à votre pays. Si vous ne spécifiez pas votre pays, il va aller vous donner des informations générales. Maintenant, comme la majorité des informations disponibles en ligne proviennent des pays développés, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique, il va aller chercher des informations d'Europe et d'Amérique pour venir vous donner qui n'ont rien à voir avec votre réalité locale. Et vous allez vous dire que non, 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 l'IA n'est pas intelligente. Non, c'est parce que vous n'avez pas spécifié votre pays. Quand vous n'avez pas spécifié votre pays, vous n'avez pas le territoire dans lequel il doit aller chercher les informations. OK? Donc, c'est pourquoi moi, je commence toujours mes comptes en disant, je suis en Côte d'Ivoire. Et ensuite, vous allez lui donner le produit que vous vendez. Je suis en Côte d'Ivoire et je vends des montres. Je suis en Côte d'Ivoire et je vends de la tomate. Je suis en Côte d'Ivoire et je vends du conseil en relation amoureux. Je suis en Côte d'Ivoire et je vends mes services de développeur web. OK? Donc, ça, c'est la première partie du prompt pour déterminer la cible. Je suis en Côte d'Ivoire et je vends vos précieux. Et puis ensuite, tout ce qui suit, vous écrivez ça de la même façon. Peux-tu m'indiquer la meilleure cible pour mon produit? Point d'interrogation. J'aimerais que tu me précises son âge, son genre, ses centres d'intérêt, son lifestyle, ses réseaux sociaux préférés et tout ce qui pourrait me permettre de mieux la cibler. Est-ce que vous comprenez la puissance de ce prompt? Ce prompt, là, vous dites, je suis dans quel pays et voilà mon produit. Peux-tu m'indiquer la meilleure cible pour mon produit? Normalement, c'est à vous de déterminer quel est la meilleure cible de votre produit. Mais l'intelligence artificielle vient vous faciliter la vie. Elle est capable, elle seule, d'aller déterminer la meilleure cible pour vous. Et quand elle va déterminer la meilleure cible, on va préciser l'âge de ce type, le genre de ce type, la localisation de ce type. Les centres d'intérêt de la cible, les styles de vie de la cible, les réseaux sociaux préférés de la cible. Ce qui fait que quoi? Aujourd'hui, des gens ont un problème, ils trouvent que leur cible ne se trouve pas sur Facebook. Mais ils passent le temps sur Facebook. Alors que peut-être que leur cible se trouve sur LinkedIn. Ou alors leur cible se trouve sur Instagram. Ou alors leur cible se trouve sur TikTok. Ou alors leur cible se trouve ailleurs. Donc ils ne savent pas quel est le bon réseau social utilisé. Mais l'intelligence artificielle peut vous donner le bon réseau social sur lequel vous devez vous localiser.